Alors voilà, c'est tout. Y'a que dalle ici. Tu voulais quoi ? Une pierre tombale ? Un drapeau ? Des fleurs ? Non, je... Je sais pas. Une trace. Quelque chose. N'importe quoi. Je dois pouvoir arranger ça. C'est mieux, là ? Un peu, oui. Mais si c'était ma vraie tombe, qu'est-ce que t'écrirais ? CG, Johnny Silverhand. L'homme qui m'a sauvé la vie. V, t'imagines même pas à quel point je voudrais que ce soit vrai. Écoute, je me rends compte que j'ai merdé sur pas mal de trucs. J'ai trahi ou manipulé chaque personne qui m'a fait confiance. Comme le sale connard aveugle et égoïste que j'étais. Mais j'ai réussi une chose jusque-là. Ne pas foutre en l'air ce qu'on a, tous les deux. Non, Johnny, t'as aussi foutu ça en l'air. Tu m'as manipulé. Mentis. Je ne te fais pas confiance. Est-ce que c'est trop tard pour demander une seconde chance ? Qu'est-ce que t'attends de moi ? La plupart des gens que je croyais être mes amis Pouvaient même pas supporter d'être dans la même pièce que moi. Toi, t'es carrément plus proche de moi. Je suis sur ton dos 24-24. Et pourtant, t'as pas l'air de me détester tant que ça. Enfin, c'est ce que je croyais. Jusqu'à maintenant. Ok. Mais après ça, c'est fini les secondes chances. Ça va bien, là, de jouer les bonnes poires. Je vais faire de mon mieux. Johnny Silverhand. Rockerboy acharné qui ne renonce jamais. V. Pigeon de première. T'étais une vraie tête de con au début. Tu le méritais un peu. Tu te souviens quand tu t'es réveillé chez Victor sans savoir que j'étais là ? J'ai des allus, j'ai peur. Et tes pleurnicheries chez Misty, comme quoi tu voulais pas mourir. Moi, je me souviens de tes Jérémiades en pleine nuit pour avoir une clope. Et de tes crises parce que tu pouvais pas me buter. J'aurais jamais cru qu'on tiendrait si longtemps. Quand tu dis que t'as laissé tomber tes amis, tu veux dire Rogue ? Tu veux dire Rogue ? Rogue, Halt, Keri, Santiago. Mais il est pas trop tard. Au moins avec Rogue. C'est pas comme si rien n'avait changé en 50 ans. Je peux pas m'incruster comme ça dans sa vie. Cette histoire avec Smashers, ça l'a vraiment secouée. Faut que t'agisses. T'as peut-être raison. Elle était un peu bizarre. Tu devrais lui parler. Tu sais, je lui avais promis de l'emmener au ciné il y a très très longtemps. Bonne idée. Appelle-la pour moi. Demande-lui si elle est libre un soir. Par contre, il faudrait encore me passer les commandes. Ouais. Je vais l'appeler. Oh, super. Allez, viens, on se casse. Y'a rien à voir ici, en fin de compte. Ça valait quand même le coup de venir. Absolument. Merci, Yves. Et tu sais, je suis content d'avoir atterri dans ta tête, plutôt que dans une autre. Oui. Johnny voudrait t'inviter à sortir. Qu'est-ce que t'en dis ? T'es Johnny qui demande ? Où c'est toi ? Johnny ? T'as bien dit que t'avais aucun mal à nous différencier, non ? Ok. Et où est-ce qu'on irait ? Où tu voudrais aller ? Au Silver Crystal Cloud, à North Pole. Ok. Je passerai de prendre à l'After Life. Je passerai de la route. Merci.